Musique Musique ZEUDART, c'est une fondation initié par le JA en 2011, qui a pour vocation de défendre ses grands projets d'intérêt public au travers de la photo. La Convention citoyenne, elle s'y prête particulièrement bien, parce que ces 150 personnes sont assez anonymes finalement, et là on leur donne un visage. C'est vrai, ils ont consacré ici beaucoup de leur temps, beaucoup de week-ends, beaucoup de réflexions, beaucoup d'énergie, et se servir des murs de l'institution pour leur rendre hommage. C'est un juste retour des choses. L'échange entre les regards vers l'extérieur, donc avec les gens qui passent dans la rue, et nous, ça nous donne un petit élan, et ça permet de donner un peu plus d'impact à la Convention, et je trouve ça vraiment très intéressant et chouette d'avoir fait ça. C'est 150 citoyens qui sont un peu enfermés dans le Conseil économique et social, qui travaillent à huis clos, même si c'est retransmis sur Internet, mais qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on puisse les voir depuis la rue, et qu'on puisse potentiellement ensuite s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Une démarche artistique comme celle-là, elle est extrêmement politique, au sens noble du terme, au sens de l'action de l'artiste vers la cité. Ces personnes qui sont à l'intérieur, qui regardent vers l'extérieur, il y a ce « inside out », cette relation entre 650 citoyens tirés au sort et l'ensemble des citoyens français. Qui veut se saisir d'un pinceau ? Retrousse tes manches. Je suis plutôt contente, parce que c'est la première fois que je fais une telle activité, et je me sens encore plus impliquée dans ma tâche de citoyenne. On montre qu'on est impliquée à l'extérieur, et c'est formidable ! On leur a demandé de faire la tête qu'ils avaient quand ils pensaient à venir à la convention. Donc il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont frustrés, il y en a qui sont... Bon, la plupart, ils se rougent quand même. En général, le sens général est quand même dans l'optimisme. Et je crois que cette juxtaposition de toutes ces photos, c'est quand même une bonne idée. Une expression, on a essayé de faire ressortir, et puis aussi un message qui va avec, qui s'ouvre sur le monde. C'est super, vraiment super. Les expressions, c'est vraiment... C'est un gros travail intellectuel qu'on leur demande aussi aux citoyens de faire pendant toutes ces sessions, de s'investir vraiment, de manière importante, intellectuellement, mais aussi presque émotionnellement. Et je crois que c'est... Voilà, on a deux personnes là qui sont plongées dans leurs pensées, dans leurs réflexions, dans tout ce que ça engendre, ce qu'ils vont proposer pour les Français, pour notre économie, pour le secteur de l'emploi, et surtout pour la justice sociale.